Aujourd'hui, on va voir un nouveau style, c'est le blues. Les débutants pour jouer le blues, la première chose à faire, c'est de transformer tous les accords en un accord de septième, ou bien en un accord de dominante. Par exemple, dans une progression Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Donc, la première chose à faire, si vous voulez avoir la couleur de blues, c'est de changer tous les accords de majeur en un accord de dominante sept. A rappeler qu'un accord de dominante sept, c'est un accord avec sa tièse majeure et sa septième mineure. Attention, voilà. Ici, Do sept. Ici, si vous voulez faire Sol, vous allez faire Sol septième. Et avec cette différente de septième mineure, on va avoir une couleur triste. Il vous manquera le blues pour compléter le style. Une fois qu'on change tous les accords, pas les accords de dominante sept, les trois accords majeurs de chaque dame suffit pour jouer le blues. Mais la deuxième chose, c'est d'avoir la grille de blues pendant combien de mesures. Généralement, le blues est toujours à quatre mesures. Cependant, il y a des blues avec des mesures composées, mais on n'est pas là. On va faire des exemples sur les blues autour d'une mesure quatre sur quatre. Et on va faire quatre temps sur Do sept. Ok? On va avoir une première mesure. Une deuxième mesure. Une troisième mesure. Une quatrième mesure. Et ensuite, on va avoir fa septième. Une première mesure et une deuxième mesure. Ça fait quatre plus deux, ça fait six. Après, on revient en Do septième. Six plus deux, ça fait huit. Maintenant, il nous reste la mesure. Soix septième. Soix septième. Une mesure. Fa septième. Une mesure. Do septième. Une mesure. Soix septième. Ça fait douze. C'est le style le plus facile à utiliser pour improviser. Parce qu'une fois maîtrisé le schéma de blues, soit douze mesures, et tous les accords seront de dominant sept. Donc, on est déjà dans l'ambiance de blues. La troisième chose, c'est d'avoir la gamme de blues. La gamme de blues, c'est un mode pentatonique mineur dans lequel on va ajouter sa carte augmentée. Par exemple, le Do mineur pentatonique, un, deux, trois, quatre, cinq. Ici, voici le quatrième degré de Do. Maintenant, pour trouver la gamme de blues, il faut juste créer un demi-ton entre la sous-dominant. À ce moment-là, on va avoir un chromatique entre la quatrième note et sa cinquième. Ici, si on est dans la mineure, on va avoir la mineure pentatonique. Ici, voici la quatre. Et cinq, on va avoir un chromatique. Pour n'importe quel terme, si vous voulez avoir une mi-blouse, on va trouver une mi-mineure pentatonique avant. Ici, quatre, sept. Et ça nous donne. Do, Do, blues. La blues. Vous voyez ? C'est cette note de tristesse, la note blue. Lorsque vous allez improviser, vous aurez à utiliser à la main droite la gamme de blues. Ici, avec Do septième, ou bien Do de l'autre, c'est à la main gauche. Ici, on va improviser. Ici, même sur Fa septième, on peut improviser la gamme de blues sur toute la grille. Même si on fait Do septième, après on fait Fa septième, après on fait son septième, on peut toujours improviser. La gamme de blues sur toute la grille. La quatrième chose à faire, c'est de changer cette gamme blues en une gamme mixo-blues. Ici, mixo-blues, c'est la gamme mixolidaire plus la gamme de blues. La gamme mixolidaire, Do mixolidaire, c'est Do, Re, Fa, Sol, La, Si, Mémol, Do. Mixolidaire, c'est-à-dire c'est la gamme de Fa majeur qui va être jouée sur sa dominole, ou bien sûr, son cinquième, de l'autre. Ici, maintenant pour trouver la gamme mixo-blues avec la gamme mixolidaire, le mode mixolidaire, la gamme blues. Est-ce qu'on voit la différence? Maintenant, on va mixer ces deux. Ici, Do. Notre Do est commune entre les deux. Ici, on passe de Do à Ré. Ici, pour la gamme de blues, on va à Mi bémol. Mais on va ajouter Ré avant de faire Mi bémol. Ici. Après, ici, Mi. Ici, on a Mi. Ici, Fa, on a Fa. Fa jazz, on va considérer Fa jazz. Sol, on va considérer Sol. Et ici, on a La. Dans le mode mixolidaire, on a La. Et ici, on est passé de Sol à la. On va ajouter la. On va ajouter trois nouvelles notes. C'est vrai. Mi, ou bien sûr, la sus tonique, Baptiste majeure et la six majeure. Et à ce moment, on aura ça sur le deuxième. Voilà, c'est la gamme mixo-blouse. Pour la gamme blues, voilà. Il y a ton décal, mais avec le mixo-blouse, on se rapproche un peu. La cinquième chose à faire, c'est de trouver le cliché. Le cliché ou bien la « Gwaist note ». Le « Gwaist note », c'est une sorte d'ornement qu'on fait sonner un chromatique. Si je veux faire Mi, je vais faire sonner sa chromatique avant. Ici, un glissé. « Gwaist note », c'est une sorte d'ornement qu'on fait sonner un cliché. Voilà, ici, le cliché pour la sixième. Si je veux faire sonner un cliché, je vais faire sonner un cliché. Après ça, il nous reste le swing. Le swing, c'est la façon de mener le rythme. Rappelez pour les débutants, si vous allez jouer l'accord à la même gauche, vous pouvez éliminer la note « Sol ». Et faire jouer la tonique, la médiante et la septième meilleure. Voilà, regardez le swing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on fait face. C'est bien. 2, 3, 4. Pendant une fois. 1, 2, 3, 4. Ici, Do, septième. 2, 3, 4. Ici, 1, 3, 4. Quatre, soit septième. 2, 3, 4, soit septième. 2, 3, 4, soit septième. 2, 3, 4, soit septième. Ici, on fait ça pour relancer la progression. Blouse. Dans la deuxième mesure, on va faire face septième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quatre, soit septième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, soit septième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec la même progression, on va créer un petit motif. À la main droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. pour les débutants si vous n'allez pas encore faire les notes vous pouvez jouer ça à sept ça c'est ton choc blues c'est ton choc 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 ok 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 ok